salut la team dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter un logiciel de gestion de stock ce logiciel peut faire la facturation la gestion du stock et les inventaires là je vais lancer le logiciel et je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe là je veux mettre le login et de password dans l'âge mais login je n'ai pas soi et là voici notre logiciel que fait notre logiciel local logiciel c'est la gestion là on a par le trajet clients des articles des charges de l'entreprise ou de la boutique des utilisateurs qui vont manipuler le logiciel les informations de l'entreprise et la famille des articles ensuite ici on a le côté traitement d'un côté traitement on a facturation règlement on a des caissements bordureaux historique des clients et recherches multiples ici on a les entrées en stock dans les entrées des articles et si on a la variation du stock et son acte de côté inventaire état des caisses état de sauvabilité des différents clients ensuite ici on a contrôlé des charges et contrôlé des prix et là on a mis à jour ici on va imprimer des anciennes factures dans cela besoin d'être une ancienne facture dans va cliquer sur la première la facture ici on va modifier les factures dont l'a ici c'est qu'il a j'aurai la liste des différentes liens ensuite ici on a mis 8882 article dans le ciel ensuite ici on a les charges de l'entreprise ici on a des utilisateurs donc comme c'est l'utilisateur vous avez l'administrateur l'employé le magazine la caisse et le bourse là maintenant vous avez les informations de l'entreprise et si vous avez que des informations entreprise c'est-à-dire nom de l'entreprise activités lieux téléphone et région ensuite ici vous avez enregistré la famille des produits tout simplement ça sont des exemples qu'est ce que j'ai mis dans le du ciel donc ici vous avez quoi un type le plus immobilier lundi et donc ici on a traitement ici d'un traitement on va faire la facture quand c'est ici qu'on va faire la facture dont il va par exemple que je vais simuler une facture dans la par exemple je sais si j'ai choisi un client ensuite je vais cliquer sur valider la facture là maintenant qu'est ce que je veux faire ici ça ce code bas si j'avais un acteur le code bas là je devais mettre sur l'article ça devait se mettre à signer ça devait rechercher automatiquement l'article est rempli des cas suivantes là par exemple je vais sélectionner si je commence à écrire là ça me propose des articles c'est soit dit par exemple c'est si ensuite je prends de quantité par exemple 3 je vais ajouter l'âme dit quantité en stock insuffisant donc ça dit je ne peux pas vendre 3 de cet article pourquoi parce que la quantité en stock est insuffisant dans la par exemple je vais mettre deux on va voir s'il ya assez des quantités en stock là je mets 2 ça dit tout quand est en stock est suffisant par exemple cet article est fini dans le stock donc là par exemple je veux faire c'est si j'ai choisi par exemple c'est si là je vais laisser tous deux qui suis ajouté l'aménance à 17 article en stock là ça s'ajoute donc là par exemple avant que choisir un deuxième donc c'est choisi par exemple ça je suis ajouté là ça s'agit d'un stock donc là ma facture totale c'est 10900 l'agricité dont su régler je vais mettre le montant de la facture 10900 je vais cliquer dans celui valider le règlement là maintenant ici vous avez deux options vous avez des tickets et si vous allez cliquer sur impression ticket et si vous voulez imprimer une facture normale une grande facture d'aller cliquer ici mais si ça vous offre au ticket et si l'impression d'un ordinateur d'abord ce ticket vous allez voir la personne donc voilà comment la personne du ticket est là vous avez cliqué le ticket doit sortir vous avez donné au client et ici on a quoi la facture goblat là ça va afficher maintenant la facture globale la vie de mes ou bien tout simplement donc c'est comme ça que vous allez gérer vos facturations si vous avez une nouvelle facture pour un nouveau client cliquer là sur nouveau nouvelle facture tout simplement et si aucun niveau d'aller cliquer sur nouveau client va ajouter le client dans cet effet par exemple ça nouveau client j'ajoute par exemple un nouveau client là j'ajoute nos clients mais les celles n'y c'est pas obligatoire là on en risque là je vais rentrer qui l'a sur actualisé je commence avec le nom du nouveau client voilà directement le nom du client s'affiche et si vous avez règlement mais si vous allez voir la liste des règlements effectué par les clients tout simplement ensuite ici vous avez le décaissement vous allez voir ici les différents différents décaissements qui a été effectué par l'entreprise ou la boutique voilà où le ciel a vraiment fonctionné et le client a enregistré plusieurs articles là vous avez décaissement ici c'est le décaissement et si vous avez le bord d'euro ici le bord d'euro ça affiche quoi les différentes ventes d'une journée comme vous pouvez l'afficher sur une période donc si par exemple tu la suis affiché après si avoir une pression là ça va m'afficher la vente que j'ai fait tout à l'heure donc c'est ça qui s'affiché si c'est avec des décaissements en journée ça devait s'afficher à ce niveau c'est ensuite si vous avez l'histoire du client donc si choisi par exemple un client quelconque comme ceci le fait là il est qu'il suit affiché du story là ça va afficher en fait toutes les transactions que le client a déjà eu à faire dans la boutique et les différents règlements effectué par le client la somme la somme montant facture clients ils sont régléments vous voyez la cour client doit encore l'entreprise donc si j'ai pas maintenant ici sur réception article ici sont les entrées donc c'est ici que vous allez faire quoi c'est ici que vous allez ajouter les articles dans le stock donc si par exemple je prends ceci le premier je prends des jetons reconnu pour faire l'exemple ici la quantité c'est 13 donc c'est qu'il a sur le premier j'en manque 20 il est cliqué dans sur enregistrer vous allez voir enregistrer avec succès donc on va quitter de 13 à 33 là effectivement on va donc cliquer dans de 13 à 33 tout simplement ici c'est la variation de stock dans la variation de stock vous aurez les le stock initial l'entrée les différents sorties donc vous allez le voilà si j'ai choisi par exemple là je choisis par exemple une pièce de qui affiche vous allez voir en fait stock initial qui a été ajouté tel jour maintenant vous avez ici quoi l'entrée on a fait l'entrée de 20 tout à l'heure et qui est aujourd'hui donc s'il avait une vente de cette pièce ici ça va afficher la sortie donc tout à l'heure n'a vendu c'est pas si on va se rappeler cette face bon je me rappelle puisqu'elle est vendu tout à l'heure là je devais afficher qu'est ce que j'ai vendu tout à l'heure bon je me rappelle puis là ça va là on devait afficher en fait la vente qui a été faite et c'est là et si ça devait mais quoi sorti plus tôt ici on a fait la variation suivant une période ils sont à faire la variation d'un article suivant une période ici on affiche la variation des sorties et des entrées d'articles donc ici on a quoi sorti et en pression de voir les différentes sorties des articles là on va cliquer on va faire le tri ça va afficher les différentes sorties de cet article sur le voir les différents entrés là on va cliquer on va afficher ça fait le tri et d'ici maintenant on a inventé donc ici on a état de caisse dont on a les différentes ventes que tu es effectué par l'entreprise et le montant qui reste dans la somme de règlement et le montant qui reste en caisse ici en la somme des décaissements et si on a fait aucun décaissement tout ça vous allez voir zéro ce sont des données entrées en test d'ici maintenant on a des tas de solvabilité ici on va voir les clients solvables non solvables en plus solvabilité et global ici on a contrôle de charge et contrôle du prix donc ici on a les mises à jour de factures dans somme de réimprimer une facture et si on veut modifier une facture dont lui c'est fait un risque de les stocks j'ai l'attenteur il fait l'inventaire tout simplement dans un logiciel de vente et des gestions de stock pour avoir le logiciel en discussion vous avez mon numéro me contacter et on va s'entendre je vais vous envoyer le logiciel à bientôt